Bonjour et bienvenue dans Martin Bonheur. Aujourd'hui, on prépare ensemble une papillote de légumes. Allez, c'est parti. Les ingrédients pour notre papillote. Une courge butternut, une courgette, des chicons, un petit peu de coriandre, un citron vert et du romarin. On va couper nos légumes, nos petits chicons. Ensuite, je prends ma courgette. Et là, pareil, avec ma petite mandoline, coupée très très fin. Et puis, je prends ma courge butternut. Voilà, on a un petit peu de chaque légume. Alors, un petit peu d'huile d'olive, quelques herbes. Alors, si vous avez des herbes à passer, c'est le moment. Et là, juste déchirez comme ceci, vraiment littéralement. Quelques zestes de citron vert, quelques gouttes à l'intérieur. On remélange de façon à ce que tout soit bien assaisonné. Donc, je prends mon mélange de légumes. Je vais le poser ici. On met une belle cuillère de bouillon de légumes. Ça, c'est pour démarrer la vapeur. Et puis, on ferme. Regardez. Hop. On remet en phase. On va prendre deux centimètres à partir de la fin. Ici. Deux centimètres. Et on plie sur cinq centimètres. Et on recommence à chaque fois à partir de un centimètre. Regardez. Et je superpose, en fait. Donc, ce que je fais, c'est que je crée une sorte de soudure. Regardez. Chaque fois, je replie. Regardez bien. Je vous le montre ici. Hop. Et comme le papier a une certaine forme, ça tourne tout seul. Alors, une fois que vous êtes arrivé à la fin, avec votre trombone, hop. Voilà. La poêle, ici, préchauffée. Le four à 180 degrés. Et hop. On cuit, en fait, directement dans la poêle. Comme si on cuisait les légumes, en fait. On voit que c'est en train de souffler, littéralement. Regardez. Hop. Ça prend à peu près une minute trente. Voilà. Et là, on a vraiment, littéralement, un petit ballon. Là, on va passer au four pendant une petite minute, ça suffit. Les légumes sont très fins. On est à 180 degrés. Et alors, on va voir ce qui s'est passé à l'intérieur. Regardez. Vous voyez que les légumes sont cuits. Vous avez tous les fumés. Regardez. Quand vous servez ça à table, ça fume encore. Et puis, n'oubliez pas, c'est une idée que l'on partage qui va vous servir à réaliser vos papillotes. Alors, quand vous les avez faites, vous les prenez en photo, vous notez votre recette et vous nous rejoignez sur votre page, la page Facebook de Martin Bonheur pour nous les envoyer. Bon appétit.